Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer son budget, comment gérer son argent. Donc, si on reprend un petit peu mon parcours, je suis entrepreneur, j'ai effectivement eu des entreprises, plusieurs entreprises, dont certaines qui ont cartonné où j'ai gagné vraiment beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, et notamment quand j'étais plus jeune, je n'avais pas assez de culture financière. Et c'est surtout que lors de tes premières créations d'entreprise, quand tu commences à gagner de l'argent, tu penses tout de suite à loisirs, plaisir. C'est-à-dire que tu te dis, l'entreprise gagne bien, j'ai pouvoir me faire des virements, j'ai pouvoir m'acheter une belle voiture, j'ai pouvoir m'acheter une nouvelle maison, j'ai pouvoir peut-être m'acheter un nouveau vêtement, j'ai pouvoir voyager, j'ai pouvoir faire ci, j'ai pouvoir faire ça, etc. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, on est surtout inspiré par les riches, par peut-être aussi des influenceurs ou par des personnes qui, tu as l'impression qu'ils dépensent à tout va, que l'argent rentre, que ça sort, ça rentre, ça sort. Sauf que dans les faits, les personnes qui tiennent le plus longtemps possible dans ce rythme-là, dans ce rythme loisir-plaisir, mais tout en continuant à profiter, en développant leurs actifs, c'est que ce sont des personnes qui ne font pas ça n'importe comment. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles vont gagner, je ne sais pas, 10 000 euros qu'elles vont se faire un virement de 10 000 euros et que derrière, elles vont le craquer dans des loisirs. Pas du tout. Moi, je me rappelle très bien au début, je me faisais des gros virements. Quand j'ai mes premières créations d'entreprise, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Bien évidemment, à 23 ans, tu as envie un petit peu de flamber, tu as envie un petit peu de t'éclater, etc., d'épater un peu tout le monde, faire voir que tu as une grosse voiture, que tu as les moyens d'acheter du champagne, de machin, de te faire des gros restaurants, etc. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ça, en fait, ça a sa limite. Moi, je me rappelle un ami qui me disait, quand par exemple, je louais des villas, etc., il me disait, mais pourquoi tu prends aussi gros ? Tu n'as pas besoin de prendre aussi gros. Tu peux avoir des trucs qui sont, certes, qui vont te faire plaisir, mais tu n'es pas obligé de taper dans le haut du panier. Tu peux très bien tomber sur quelque chose de moyen qui va permettre de préserver tes dépenses, et on va y venir justement, et tout en te faisant plaisir. Et c'est là où, du coup, on met le doigt sur quelque chose qui est très important, c'est les dépenses. Donc, bien évidemment qu'il faut développer ses actifs, qu'il faut les chercher à gagner plus d'argent et comment on peut développer ses revenus locatifs. Et tu le sais, notamment avec la sous-location, la conciergerie. J'en parle beaucoup, cette chaîne YouTube ou l'investissement Imo. On a un moyen aujourd'hui de développer ses actifs, de gagner plus d'argent, bien évidemment. Mais ça ne peut pas reposer que sur ça. C'est ça que je veux te dire. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu dois être dans tes dépenses, tu dois être mesuré, mais surtout intelligent. C'est-à-dire que tu dois toujours te poser la question, la dépense, est-ce qu'elle est vraiment réellement justifiée ? Parce qu'en fait, on va prendre des exemples assez flagrants, mais par exemple, un besoin primaire qui est de se nourrir, tu peux très bien te faire livrer de la nourriture chez toi ou acheter de la bonne nourriture que tu cuisines chez toi ou éventuellement aller au restaurant et y aller limite tous les jours. La finalité est la même. On s'est nourri, on a répondu à un besoin primaire, mais par contre, le coût de dépense n'est pas du tout le même. Pareil, quand tu te loges, tu peux très bien avoir un super appartement qui va te coûter excessivement cher tous les mois, alors qu'au contraire, tu peux avoir un appartement qui peut-être va te coûter nettement moins cher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va quand même répondre aux besoins primaires qui est de se loger. Tu vas me dire, oui, mais il faut quand même qu'on pense aussi à notre plaisir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ton plaisir doit être mesuré par rapport à la richesse que tu crées en face. Ce que je veux te faire comprendre, c'est est-ce que tu ne crois pas qu'il vaut mieux que peut-être tu rabaisse un tout petit peu tes ambitions personnelles tout en étant dans le plaisir loisir, c'est-à-dire tout en… parce que l'idée, c'est aussi de se faire plaisir et c'est aussi de le vivre bien psychologiquement, bien évidemment. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que peut-être que tu devrais revoir un petit peu la baisse ou par exemple tu avais envisagé un véhicule, un nouveau changement de ton véhicule. Plutôt que de partir dans le modèle hyper haut de gamme comme moi j'ai pu faire, c'est les erreurs que j'ai pu faire et qui du coup te coûtent un bras tous les mois, je vais y arriver. Plutôt partir sur un véhicule peut-être un petit peu moindre qui va te coûter moins cher, mais par contre l'argent que tu as économisé, cet argent, pourquoi ne pas le réinvestir dans autre chose, dans un actif ou compléter des actifs, peut-être le mettre en bourse ou peut-être alimenter une épargne que tu as commencé à mettre en place pour aller te chercher de l'immobilier, tu vois ce que je veux dire ? Ou peut-être pour investir dans un futur business ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cet argent que tu vas réussir à économiser, c'est de l'argent que tu vas pouvoir réutiliser ensuite pour te reconstruire un nouvel actif. Et plus tu auras d'actifs, plus les actifs vont tourner, plus tu vas de toute manière augmenter ton niveau de vie. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est que ton niveau de vie va augmenter en fonction de l'évolution aussi de tes actifs. D'accord ? Parce que, et moi je me rappelle très bien un ami qui me disait souvent, qui me disait mais tu vis au-dessus de tes moyens, tu n'as pas besoin de t'acheter la plus grosse voiture, tu peux te faire plaisir avec d'autres choses. Par contre, l'argent que tu as économisé, investis-le, investis dans l'immobilier, investis dans telle ou telle chose, dans des choses qui sont peut-être moins risquées. Je pense par exemple, si vous avez un peu d'épargne, ça peut être la bourse, effectivement, dans des entreprises à dividendes ou ça peut être dans l'immobilier ou dans des entreprises comme par exemple la sous-location, allez-vous chercher des appartements, l'argent que vous avez disponible, vous pouvez très bien meubler l'appartement et lancer un petit business autour d'Airbnb qui va vous créer un nouvel actif. Mais il y a plein de choses que vous pouvez faire comme ça. Et ce que je veux dire, c'est que cet argent va vous permettre à un moment donné de développer vos actifs, donc de développer vos sources de revenus et avec ces sources de revenus, d'accéder à de nouveaux loisirs, nouveaux plaisirs. Vous comprenez que ça doit être absolument bien maîtrisé. Donc, il y a plein de manières de le faire, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la réflexion doit être globale. Ce n'est pas uniquement on cherche à développer ses revenus, mais on cherche aussi à les optimiser. On optimise ses dépenses. Et ce n'est pas en ayant des fichiers Excel ou autres en disant, tiens, là l'assurance, je n'ai trouvé une qui est moins chère, etc. Oui, mais ça, c'est de l'économie de bout de chandelle. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ça doit reposer fortement sur vos dépenses. Est-ce qu'elles sont appropriées par rapport à votre train de vie ? Pourquoi les riches, par exemple, vous pensez très souvent, et j'en suis convaincu, qu'ils ont des grosses voitures, qu'ils ont des bateaux, etc. Ok, mais est-ce que vous vous êtes posé la question une fois de peut-être que le véhicule, c'est des véhicules de location ou les bateaux, ou peut-être que tout simplement, c'était leur propriété, mais que derrière, finalement, ces passifs qu'on voit au premier abord sont finalement des actifs. Et oui, parce que le bateau qu'il a pu acheter peut très bien faire partie d'une entreprise et que ce bateau, il le met à disposition en location. Et donc, du coup, cet achat a été réfléchi, mesuré. Et croyez-moi bien que les riches, notamment ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont des gens qui réfléchissent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils doivent développer les actifs, dépenser certes, mais quand la dépense est réalisée, elle est toujours soit mesurée et vraiment fortement mesurée, même par rapport aux recettes, mais surtout que derrière, il y a peut-être un autre objectif qui est derrière dans cette fameuse dépense. Elle n'est pas faite par hasard. Donc ça, vous devez bien... Moi, c'est pareil, quand par exemple je fais, par exemple, quand je loue des villas, etc., j'en profite toujours pour en profiter de ce lieu, par exemple, pour tourner des vidéos dans un cadre plutôt particulier. J'essaie toujours de trouver quelque chose qui va me permettre finalement de ne pas le vivre uniquement comme une dépense. Parce que ça, il n'y a rien de plus... Et je vous le redis, c'est la clé du succès. C'est la clé, aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous développer, si vous voulez vraiment gagner plus d'argent, c'est aussi penser aux dépenses, mais de manière réfléchie, posée. Et comment une dépense, par exemple dans un véhicule, pourrait être transformée peut-être dans un véhicule peut-être moins fort, mais la différence d'argent qu'il y a tous les mois, peut-être si c'est un crédit bancaire ou un apport tout simplement, ou un paiement comptant, eh bien cet argent-là pourrait essayer plutôt pour se créer un actif. Moi, je me rappelle donc un ami qui voulait qu'il y avait une somme d'argent disponible et qui était prêt à s'acheter une nouvelle voiture. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu ne crois pas que cet argent-là, tu ferais mieux de le mettre dans un actif qui lui-même, dans quelques mois, dans quelques années, va te permettre d'aller chercher ce que tu as besoin. Alors certes, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps. Mais au moins, cet achat aura été fait de manière proportionnée et surtout au bon moment. Et c'est surtout qu'il va être alimenté par, en face, un actif. Pensez toujours à ça. Un actif doit alimenter un passif. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir qu'un seul actif et balancer, balancer, balancer du passif. Il ne vous reste plus rien tous les mois. Donc ça, ce sont des notions qui sont super importantes. Pensez aussi à l'argent que vous gagnez, à vous dire, parce que c'est humain. Quand on va gagner, par exemple, 2 000 euros tous les mois, on va les cramer, les 2 000 euros. Mais est-ce qu'ils sont cramés de la bonne manière ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur réorganiser, cette dépense, et le peu que vous gardez, alimenter un futur actif ? Donc de l'immobilier, de la bourse, de la sous-location ou autre. Vous comprenez l'idée, quoi. Parce que la finalité, vous devez bien vous projeter, non pas que sur du court terme, mais sur du moyen terme. Je ne vous dis pas dans 50 ans. Ce que je vous dis, c'est projetez-vous sur 10-20 ans. Parce que les actions que vous faites là à l'instant T par rapport à la bonne gestion de votre budget vont vous permettre d'alimenter le demain. Et finalement, si demain, vous perdiez peut-être un actif, vous auriez tellement alimenté d'autres futurs actifs que finalement, ces autres futurs actifs vous prendront le relais. Et vous n'endormirez que mieux aussi. Vous ne serez pas à courir après l'argent en permanence pour aller payer un passif. Parce qu'il y a aussi cette notion psychologique que si à un moment donné, vous avez une dépense qui est surdimensionnée, il faut absolument que l'actif continue à tourner parce que demain, sinon, je ne pourrais pas me le payer. Et moi, c'est ce qui s'est passé à un moment donné de ma vie. Je me suis retrouvé effectivement à dépenser beaucoup dans des passifs. Et quand ton entreprise va moins bien, c'est de dire « Merde, comment je vais payer mes futurs passifs ou des crédits ou autres ? Comment je vais faire ? » Parce que là, l'actif n'est plus présent. Alors que si ça avait été mûrement réfléchi et mieux préparé, j'aurais quand même pu avoir mes passifs. Mais oui, mes passifs. Mais en phase de chasse, j'avais des actifs qui tournaient et sur lesquels j'aurais pu m'appuyer. Et je peux vous assurer que vous dormez mieux la nuit. Très clairement. Donc ça, vous devez absolument l'avoir en tête. Il y a aussi ceux qui pratiquent la règle, vous savez, des 50-30-20. C'est-à-dire qu'en gros, on prend une partie de son argent et derrière, on le met dans les besoins du quotidien, les besoins primaires. 30% qu'on va éventuellement placer dans une épargne. Et puis 20% peut-être dans de l'investissement ou autre. Donc il y a plein de schémas. Bien évidemment, il y a plusieurs schémas pour la gestion de son budget. Mais ça, ça ne peut pas s'appliquer non plus à tout le monde puisque certains vont gagner 2 000 euros et donc il n'y a pas resté grand-chose tous les mois. Certains vont gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus du moins. Ils vont peut-être gagner 10 000 euros par mois. Et donc bien évidemment, cette règle ne peut pas s'appliquer parce que les besoins primaires ne seront peut-être pas les mêmes que quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? En termes de valeur. Mais bien que généralement, quelqu'un qui gère mal son argent a des dépenses qui sont clairement proportionnelles à ses entrées parce qu'en fait, sous prétexte qu'il gagne plus, il va s'acheter tout de suite la grosse voiture, il va s'acheter tout de suite la grosse villa, il va tout de suite acheter du passif, du passif. Et malheureusement, malheureusement, un actif, s'il n'est pas régulièrement alimenté, eh bien c'est un actif que vous pouvez perdre. Dites-vous bien que votre actif à l'instant C peut très bien ne plus être présent demain. Et s'il n'est plus présent demain, comment vous faites ? Donc pensez toujours à ça. Il y a toujours une longueur d'avance et que votre budget participe en fait à l'alimentation de nouveaux actifs qui vous permettent à vous aussi d'évoluer. On n'est pas là pour faire un sprint, on est là pour faire un marathon, même si la vie est courte, bien évidemment on est là pour en profiter. Mais vous devez en profiter de manière proportionnelle à l'actif qui est en face. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas aussi à la partager. Vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.